Bienvenue dans cette nouvelle chronique de littérature étrangère. A travers cette chronique je vais essayer de vous partager des coups de coeur de littérature étrangère donc ça va être des romans qui sont traduits en français mais qui viennent des quatre coins du monde. Aujourd'hui je vous emmène en Libye avec du pain sur la table de l'oncle Milad paru en mai dernier aux éditions Le Bruit du Monde. Les éditions Le Bruit du Monde c'est une maison d'édition qui est basée à Marseille. C'est le tout premier roman de Mohamed Alnas. Il a reçu pour ce roman le prix international de la fiction arable en 2022 et dans ce roman en fait il dresse le portrait de Milad qui est vraiment tiraillé entre ce que la société contemporaine libyenne attend de lui et attend des hommes et des femmes en général et tiraillé entre ce qu'il est lui vraiment au fond. C'est aussi un roman qui se passe dans les années Kadhafi donc on a vraiment accès à tous les bouleversements économiques et sociaux de la société libyenne contemporaine et c'est aussi un roman dans lequel on voyage parce que c'est un voyage sensoriel gustatif musical aussi. Il y a plein de notes à la fin que la traductrice a rajouté sur des musiciens libyens ou même algériens ou même tunisiens et donc voilà du pain sur la table de l'oncle Milad. Merci à... Sous-titrage ST' 501